L'INRA est un organisme de recherche publique qui fait de la recherche finalisée, c'est-à-dire qui produit des connaissances, des solutions, de l'expertise dans les domaines des systèmes agricoles, forestiers, alimentaires, qui portent une vision de nourrir, que ces systèmes puissent nourrir de façon saine et durable des populations qui ont des besoins variables, qui habitent dans des contextes variés, tout en préservant les ressources naturelles et l'environnement, en luttant contre le réchauffement climatique, en s'adaptant, en étant résilients face à un certain nombre de changements globaux, et en étant performants à la fois sur le plan économique et sur le plan social. Les grandes orientations, pour les résumer, je dirais que nous travaillons sur les transitions globales qui affectent la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle mondiale, que nous travaillons sur les performances multiples, sanitaires, environnementales, sociales, économiques, et la diversité des agricultures. Il n'y a pas une seule forme d'agriculture, il y en a bien plusieurs. Et puis nous travaillons sur une alimentation saine et durable, nous travaillons sur l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, puisque les systèmes alimentaires, agricoles, forestiers, peuvent aussi aider à atténuer ce changement climatique, et également sur, je dirais, comment est-ce qu'on utilise et on valorise les coproduits, les sous-produits, les déchets, enfin toutes les bio-ressources qui ne sont pas utilisées à des fins alimentaires, mais qui peuvent être quand même très utiles en substitution au carbone fossile, entre autres, et comment on développe une économie circulaire au niveau des territoires. Alors, au niveau français, on collabore avec un très grand nombre d'autres organismes de recherche, au premier rang desquels le CNRS, mais aussi les organismes qui nous sont proches thématiquement, comme le CIRAD ou IRSTEA, mais on collabore aussi avec INRIA, INSERM, IRD, on a des programmes conjoints, on a des unités mixtes, dans lesquelles on a des chercheurs de ces organismes, mais je dirais ce qui est le plus notable, c'est que quand on regarde quels sont nos partenaires, les premiers, en fait c'est les partenaires de l'enseignement supérieur, ce sont les universités et les écoles d'enseignement supérieur en agronomie et vétérinaire. Au niveau européen, on travaille aussi, on a des collaborations bilatérales, je dirais, avec par exemple l'université de Wageningen aux Pays-Bas, avec l'association des Leibniz en Allemagne, avec l'université de Bologne, etc., avec un certain nombre de partenaires, et on est très très impliqués dans les programmes de la Commission européenne, à la fois sur des infrastructures partagées, sur des programmes de recherche collaboratifs, sur des programmations conjointes, ça représente, je dirais que 30% de nos chercheurs, à peu près un tiers de nos chercheurs, sont impliqués dans ces programmes au niveau européen, ça représente 25% à peu près, c'est une source de financement, 25% à peu près de nos ressources contractuelles, viennent des programmes européens, donc une très forte activité au niveau européen. C'est une vraie question, un vrai sujet, qui n'appelle pas une réponse simple. Je dirais que la première des choses, c'est sans doute d'impliquer, et de s'impliquer nous en tant qu'acteurs parmi d'autres acteurs, très tôt, dès la conception des projets, et de maintenir ce dialogue, voire de réaliser ensemble, en partageant, en étant ensemble sur certains cibles, en faisant ensemble les recherches, tout au long des projets, et en allant le plus loin possible dans la maturité technologique, c'est-à-dire en accompagnant vraiment ce que la connaissance permet de transformer en solution, et d'aller vraiment jusqu'à la mise en œuvre, l'appropriation, l'application. Donc c'est vraiment un continuum à travailler, et à travailler avec les partenaires, dont des agriculteurs, entre autres, ou des représentants d'agriculteurs, très en amont. L'autre chose, c'est que l'INRA est forcément sur de la recherche, donc sur de la connaissance, la production de connaissances, et se coordonne et doit se coordonner de mieux en mieux, et s'articuler avec des acteurs qui sont plus dans le développement, par exemple les instituts techniques agricoles, ou des acteurs qui sont beaucoup plus dans le transfert et dans le conseil, les chambres d'agriculture. Donc là, on a mis récemment en place, on a signé une convention au dernier salon d'agriculture, pour créer une cellule nationale de coordination, recherche, innovation, transfert, entre ces acteurs, INRA, instituts techniques et chambres d'agriculture. C'est réellement les deux points majeurs. Le troisième point sur lequel, sans doute, il y a encore des efforts à faire, c'est les efforts de formation. Alors évidemment, en tant qu'INRA, on est impliqué sur la formation enseignement supérieur, avec nos partenaires universitaires et écoles. Il faut qu'on travaille un peu plus, on est également impliqué sur la formation continue, il y a sans doute d'autres actions à faire, et surtout, on est en train de réfléchir à comment, de qui on doit se rapprocher, pour également voir ce que l'on peut faire en proximité avec l'enseignement technique agricole.